La libération de Laurent Gbagbo Pascal Afin-Guessant, président statutaire du Front Populaire Ivoirien, espère que la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI, ordonnant l'assouplissement des conditions de libération de Laurent Gbagbo, contribuera à booster le processus interne de réconciliation au FPI. Cette nouvelle « La levée des restrictions contre Gbagbo par la CPI va améliorer le contexte de la réconciliation interne de l'unité du parti » qui est déjà enclenchée depuis le 3 janvier 2020, après ma rencontre avec le père Laurent Gbagbo, a confié Pascal Afin-Guessant, samedi à RFI. Le député de Boncois nous rassure être en contact permanent avec l'ancien chef de l'État. Je l'ai appelé. Nous avons conversé. Il y a un processus qui est en cours et la levée des restrictions va apaiser tous les camps, a fait savoir le président du FPI. Puis Afin-Guessant ajouté, ça va donner des perspectives à tous les militants. Et je pense que les uns et les autres vont davantage prendre conscience de la nécessité de se rassembler, parce que c'est une nouvelle phase de notre bataille commune qui va commencer. Et le seul paramètre qu'on avait à consolider, c'était l'unité. Et donc à cinq mois des élections, c'est largement suffisant pour se mettre en ordre de bataille et pour gagner les élections d'octobre 2020, a-t-il conclu. Dans le cadre du processus de réconciliation en cours, la présidence du parti devrait revenir à Laurent Gbagbo et le fauteuil de premier vice-président, à Afin-Guessant.